Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver amis Verseau et Ascendant Verseau pour cette guidance Oraclastro du mois de novembre. Alors, il est bien évident que la saison du scorpion, ce n'est pas votre saison préférée. Effectivement, le scorpion comme le taureau sont en désharmonie avec le verso, donc ce n'est pas la période où tout est extraordinaire. Au contraire, la saison de la balance était une période assez exceptionnelle pour vous. Bon, c'est fini. On va dire que cette période de la balance a dû porter ses fruits et vous a permis d'avancer. Et on va voir ce que cette phase scorpion va vous donner, cette saison scorpion. Alors, sachez-le, quand même, après le 22 novembre, lorsque le soleil va rentrer en Sagittaire, là, on est dans une période beaucoup plus sympa, puisque justement, la position du Sagittaire, c'est votre maison 11. Et c'est la maison qui favorise les voeux, les aides, les gens qui vont être là pour nous faire avancer et nous appuyer. Donc, c'est sûr que pour vous, ça sera beaucoup plus sympa à partir du 22 novembre. Mais avant, il faut passer effectivement cette période avec le soleil en scorpion, Mercure en scorpion jusqu'au 24 quand même, du 6 au 24 novembre. Et surtout ce Mars qui est là. Alors, toutes ces planètes sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison quand même de la carrière professionnelle. Donc, c'est ça qui va être mis en lumière. Mais il peut y avoir quelques petits tracas à ce sujet, des obstacles, des choses qui ne tournent pas comme vous voulez. Alors, faites attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Le Mercure en scorpion amène quand même des trahisons, une communication problématique, ou des gens qui utilisent ce que vous dites contre vous, ou qui révèlent vos secrets, par exemple. Mars en scorpion va vous donner beaucoup plus de ténacité, mais encore une fois, il peut amener un certain nombre d'entraves à ce que vous désiriez. Ça ira bien, je vous le redis, après le 22 novembre, où là, on avance, on est dans un terrain beaucoup plus positif. On a quand même Vénus qui est en sagittaire jusqu'au 5 novembre, et ça va toucher surtout le dernier des camps des Verseaux. Et là, c'est une bonne période encore, il faut profiter de ces quelques jours encore, puisque Vénus est en sagittaire bien avant, une partie du mois d'octobre, et c'est une période beaucoup plus chanceuse, où on nous aide en tout cas au niveau de... et on trouve des solutions au niveau financier, par exemple. On est dans une période beaucoup plus de chance. Par contre, à partir du 6 novembre, Vénus rentre en Capricorne, et c'est votre maison 12. Alors, c'est une Vénus qui n'est pas vraiment épanouie, alors il faut savoir quand même que Vénus reste en Capricorne jusqu'au début mars. Ensuite, elle passera dans votre signe, bien entendu. Mais avant, elle va être confinée à la maison 12. Donc, c'est vrai qu'au niveau amoureux, ça ne va pas être la joie. Alors, c'est vrai que Vénus, en Capricorne, a besoin de sécurité, de stabilité. Elle n'est pas très expansive. En plus, dans une maison 12, elle peut être très méfiante. Elle s'épanouira beaucoup plus lorsque Vénus rentra en verso, bien sûr. Et elle est en contradiction avec le verso qui est complètement libre, qui a besoin de cette liberté. On dit toujours l'amour de la liberté, de la liberté dans l'amour. Voilà la devise du verso. Vénus, c'est aussi l'argent. Et donc, c'est l'abondance. Là, on est quand même en restriction dans la maison 12. On peut être dans des phases d'épreuve. Peut-être replongé dans un passé avec des dettes. Des choses qu'on a à régler, qui n'étaient pas cachées, mais qui étaient en attente et qui peuvent réapparaître. Donc, on est dans une période un peu mitigée quand même. Il faut le savoir. Après, il faut savoir quand même que Jupiter est dans votre signe. Il est positionné dans le troisième des camps. Donc, les personnes qui sont nées après le 15 février, même le 14 d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une période quand même faste pour ce des camps-là. Un peu en désharmonie avec certaines choses qui sont en scorpion. mais Jupiter amène une expansion, une évolution, une période de croissance pour vous. Profitez. Novembre et décembre sont les derniers mois qui vont vous favoriser, vous dernier des camps. Ensuite, Jupiter passera en poisson. Donc, c'est vrai que c'est un élan. C'est un gros boost. Nous ne l'oublions pas. N'oubliez pas que les planètes en scorpion, elles sont là momentanément. Jupiter est bien ancré. C'est une planète un petit peu plus lourde que le Soleil, que Mercure et que même Mars. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une période quand même où on démarre une nouvelle époque de sa vie. En tout cas, Jupiter annonce une progression sur 12 ans. Et c'est le démarrage de votre cycle. Alors, voyons un peu ce que nous disent les oracles. C'est l'homme. L'homme représente l'énergie masculine. L'énergie masculine, à l'inverse de l'énergie féminine, c'est la force, c'est Mars. C'est ce qui représente l'homme. Il est beaucoup plus dans le côté puissance, j'allais dire, concrète dans l'action que les énergies féminines qui sont plus dans l'intuition et dans la cérébralité. Donc, qu'est-ce que vous dit ce message ? Le premier message que peut amener l'homme, c'est d'utiliser ce côté masculin qui est en vous pour avancer, pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. n'oubliez pas que même si les planètes en Capricorne sont dans votre maison 12, elles vous aident à aller vers du concret et pas quelque chose complètement utopique. Donc, avec Jupiter dans votre signe, vous êtes dans une phase de progression quand même, même si pour le moment ça touche surtout le dernier des camps, mais ça a touché tous les des camps, donc votre vie doit commencer vraiment à avancer et vous devez commencer à sentir la progression. Mars en Scorpion doit vous aider à avancer de façon plus, comment dirais-je, plus ciblée, de façon plus déterminée aussi dans ce que l'on veut. Le tout, c'est de savoir fondamentalement où on veut aller et ce qu'on veut faire. L'homme veut dire aussi, autre interprétation, que ce mois-ci, vous allez être complètement préoccupé par un homme, que ce soit votre père, que ce soit votre mari si vous êtes une femme ou un homme homosexuel bien entendu. Un enfant, garçon, un patron, c'est ça qui va être en lumière, en positif ou en négatif, mais en tout cas, on est touché par le côté masculin et donc par une période à la figure masculine. Si vous êtes un homme, on vous demande justement, si vous êtes un homme et un verso, par la même occasion, ou à son nom verso, on vous demande d'avoir un côté beaucoup plus masculin, peut-être un peu moins dans la compréhension, plus dans l'action, moins dans la réflexion. Les versos sont très intellectuels et là, il faut être frontal. C'est votre masculinité et votre sexualité qui est mise en lumière. Peut-être êtes-vous en réflexion là-dessus. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui va peut-être vous poser problème ou vous allez vous poser beaucoup de questions. En tout cas, sur votre masculinité, votre rôle d'homme dans la société, dans votre affaire professionnelle, dans votre poste professionnel, dans votre couple, c'est ce qui va être le sujet de vos réflexions et peut-être de vos réactions aussi puisque n'oublions pas que Mars va vous pousser à l'action. Attention aux réactions aussi. Action, réaction, on sait bien que ça peut ne pas donner ce qu'on veut au départ. On va regarder justement cet oracle par rapport aux autres oracles, aux autres thèmes du mois. Donc, le premier thème, c'est le travail et l'argent. Vous avez le serpent. Le serpent, c'est plusieurs choses mais en attendant, c'est quand même les trahisons, les choses qui se font en douce et qui se font dans notre dos. C'est les... Comment j'appelle ça ? Caquetage. Les gens qui parlent dans votre dos, les secrets qui sont dévoilés. C'est tout ce qui se passe par la parole, en tout cas, et les gens qui nous voient. Donc, vous pourriez être dans une situation avec une personne en particulier, professionnellement parlant ou avec l'argent. Faites très attention à ne pas vous faire abuser, escroquer ou quelqu'un qui profite de vous. Et le serpent, c'est aussi quelqu'un qui parle mal de vous, qui peut mettre des entraves au niveau professionnel. Ca peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir des... des mises au point. Et il se trouve que comme l'oracle principal est l'homme, ça peut être un message, c'est-à-dire que vous ayez un homme autour de vous, professionnellement, financièrement, qui va être problématique pour vous ce mois-ci. C'est peut-être même votre banquier, si c'est un homme. Et peut-être qu'il va falloir, justement, on vous demandait tout à l'heure des valeurs masculines, il va falloir peut-être être frontal et vous débarrasser de ce serpent qui peut être une entrave pour la progression que vous aviez. C'est peut-être ça aussi parce que ce scorpion qui est positionné dans votre maison 10 annonce quand même des trahisons, des révélations. Et là, on est vraiment dans le thème. Ce serpent représente les valeurs scorpions que vous avez dans votre maison 10, c'est-à-dire le soleil, mercure, mars, qui vont faire que vous pouvez avoir un désaccord ou un conflit avec quelqu'un qui se sera joué de vous ou qui n'aura pas été très honnête avec vous. Donc, ce sera le moment de régler les comptes ou en tout cas de vous débarrasser de cette personne qui peut être nuisible pour vous. Au niveau amour, c'est le désert. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être une période d'épreuve dans votre couple. Le désert représente une épreuve. Ça peut être une période où on n'a pas vraiment de relation, on cohabite, où on est l'un à côté de l'autre et pas vraiment l'un avec l'autre. C'est une période aussi, l'amour représente aussi la sexualité. Donc, ça peut être une période de désert sexuel d'où les réflexions que je disais que vous pourriez avoir au tout début à vous positionner, à vous poser des questions sur la sexualité et plus particulièrement si vous êtes un homme. Alors, si vous êtes une femme et que vous êtes en couple, effectivement, ça peut être la même chose. Vous pouvez, c'est votre côté sexuel qui va être mis en avant et le désert, c'est un désert affectif, une frustration sentimentale, voire sexuelle qui peut vous poser de gros problèmes et qui fait que vous allez commencer à être dans une phase de rébellion ou en tout cas à vouloir sortir de cette situation. Pour les célibataires, bon, ça ne nous amène pas vraiment un truc joyeux au niveau sentimental ni sexuel d'ailleurs. On ne peut pas dire que vous pourriez avoir plein d'aventures ou autre. C'est le désert, un désert amoureux, un désert, peut-être vos préoccupations sont-elles ailleurs. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que vous soyez dans la période idéale de l'amour. Malgré que Vénus soit en Sagittaire mais en tout cas au moins jusqu'au 5 novembre donc dépêchez-vous mais à partir du 6, Vénus est dans votre maison 12 donc elle n'est pas hyper épanouie. Elle est dans des trucs trop sérieux peut-être pour vous et vous avez peut-être envie d'être un peu plus libre mais par contre ne vous attendez pas à une grande histoire d'amour. On n'est pas dans la phase en tout cas, sachez-le, ça commence maintenant mais ça finit début mars donc à partir de vers le 5 ou le 6 mars je crois de mémoire mais je vérifierai. Vénus rentre dans votre signe et là ça ira beaucoup mieux. Donc là on est parti pour une période un peu très stounette au niveau de l'amour en tout cas pas de planète particulière dans cette zone de l'amour. Au niveau de la santé c'est la colombe. La colombe c'est un message de paix donc une situation plutôt positive au niveau de la santé. si vous avez eu des problèmes de santé par ailleurs importants la colombe vous annonce l'apaisement d'une situation qui pouvait vous inquiéter. En tout cas il n'y a pas de mauvais augure dans ce message. Si vous attendez des réponses elles sont plutôt positives dans le bon sens pour vous en tout cas. voilà pour l'oracle symbolique du mar de café on va voir ce que nous dit le Tao c'est toujours intéressant de voir d'autres oracles pour voir s'il confirme ou qu'il rajoute des détails supplémentaires à votre mois du mois de novembre. Le Tao est très positif c'est la prospérité il nous dit richesse heureuse fortune succès expression de gratitude en aidant autrui c'est très verso d'ailleurs bien matériel on est dans une époque le Tao nous dit de réussite de prospérité c'est d'une certaine manière ce que je vous disais pour le troisième décan puisque Jupiter est dans leur décan même les autres décan vous pouvez être dans une période où vous récoltez tout ce que vous avez semé puisque Jupiter vous amène une croissance et une réalisation on ne peut pas dire avec alors c'est vrai que le scorpion représente aussi l'argent pas que la sexualité ni dans le côté négatif les traîtres les choses les complots les choses cachées mais il représente les gains ou les pertes financières positionnés dans votre maison 10 même s'il n'est pas en harmonie avec le verso n'empêche qu'il parle beaucoup d'argent donc ça peut être aussi une période pour vous fructueuse le tout c'est de faire très attention avec qui vous travaillez qui sont les personnes qui vous entourent parce que c'est là où le bas peut blesser mais en attendant vous êtes dans une période où vous continuez à progresser où effectivement le Tao annonce de l'argent des bonnes chances et du succès l'un n'empêche pas l'autre donc soyez vigilant quand même ne vous dites pas ça y est tout est réglé tout est il n'y a plus d'entrave soyez toujours en alerte on ne sait jamais en tout cas c'est ce que nous dit l'oracle symbolique du Marc de Café premier tarot de l'intuition c'est la cohérence alors je lis dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement en fait ce que vous dit cet oracle c'est d'être en accord avec vous même c'est très complexe de ne pas finalement d'être hypocrite d'aller à droite alors qu'on voudrait aller à gauche de dire oui alors qu'on pense non cet oracle vous dit soyez cohérent soyez en accord avec vos pensées avec vos valeurs et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus simple et c'est vrai que lorsque l'on fait les choses à contre-coeur c'est à dire qu'on ne les ressent pas encore une fois on parle d'intuition elles ont tendance à ne pas fonctionner à nous faire du mal parce qu'on fait des choses mais on n'a pas envie de les faire donc soyez plutôt cohérent en tout cas ce mois-ci on vous demande d'aller vers cette authenticité et c'est ce que vous demande surtout cet amas de planètes en scorpion n'oubliez pas que le 4 novembre la nouvelle lune est en scorpion elle est à 12 degrés et elle vous demande justement d'être en accord avec vous même surtout d'aller chercher vos ombres pour faire ressortir votre lumière et de vaincre toute votre part d'ombre donc elle vous demande cette cohérence et pas de faire les choses par intérêt ou pour certaines choses parce que finalement il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit mal acquis ne profite jamais allez deuxième oracle d'intuition c'est la famille alors en principe c'est la maison 4 Uranus en taureau est en maison 4 lui aussi n'est pas très en harmonie avec le verso mais il vous dit qu'il y a peut-être beaucoup de changements qui peuvent arriver au niveau de votre famille là actuellement il touche le deuxième des camps et voilà ce que nous dit cet oracle c'est l'union liens familiaux rassemblement amitié c'est un peu la maison 11 aussi où il y a toutes les planètes en sagittaire donc c'est vrai que ce qui va vous tenir à coeur ce mois-ci c'est les liens de famille c'est les projets que vous avez en famille vous avez besoin de vous sentir entouré des vôtres et c'est vrai que ça portera ses fruits je le redis à partir du 22 novembre c'est ça qui est marqué et c'est ce que vous dit cet oracle d'intuition il vous dit pas de faire d'orange jusque là mais il vous dit surtout que ce mois-ci c'est ce qui va vous tenir à coeur de pouvoir travailler avec les vôtres et certainement quand on est dans cette harmonie là on est bon tout fonctionne alors l'oracle de Denise Lynn qu'est-ce qu'elle nous dit c'est aller de l'avant c'est exactement la progression de Jupiter c'est ce que vous disiez Jupiter c'est la croissance et il vous dit que vous avancez il n'y a pas de il peut y avoir quelques obstacles mais vous n'êtes pas dans une phase d'immobilisme sachez-le Jupiter continue sa course il touche donc le troisième des camps il va continuer dans sa progression jusqu'à la fin du décan et après pour passer en poisson au mois de décembre mais vous continuez à avancer et ça y est les feux sont au vert ça fait depuis le mois dernier donc là maintenant on n'est plus dans des rétrogradations on avance on progresse à vous d'être juste observateur de ce qui peut barrer votre route et de sauter les étapes en tout cas les planètes en scorpion c'est ce qu'elles vous demandent elles vous demandent d'avoir cette perception de voir ce qui vous pose problème le scorpion représente tout ce qui est financier les dettes comme les gains financiers il représente les ennemis il représente nos démons intérieurs il représente nos secrets les secrets qu'on ne veut pas avouer les problèmes liés à la sexualité donc à vous d'identifier qu'est-ce qui peut vous freiner dans votre vie encore peut-être que vous avez réglé tout ça et là effectivement le chemin est tout droit et vous avancez vous avancez vers vos buts et c'est ce que vous avez attendu depuis un moment en tout cas vous avez œuvré pour ça le dernier le message de l'âme c'est se reconnecter à soi je trouve que ça me fait penser beaucoup à la cohérence ça me fait penser beaucoup au message aussi de la lune en scorpion du 4 novembre qui vous demande de faire un travail de psychanalyse avec soi-même et c'est cette reconnexion à soi voilà ce qu'il vous dit ceci est une invitation à un temps de pause exactement ce que dit le scorpion pause-toi réfléchis sur toi-même un temps d'introspection c'est exactement ce que je viens de vous expliquer un temps pour toi un temps avec toi loin de tout loin de bruit loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme lorsqu'on dit proche de ton cœur c'est-à-dire que vous devez interroger votre cœur de savoir ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas où vous voulez aller ce que vous ne voulez plus c'est ça ce que j'ai vous disait tout à l'heure d'être cohérent avec vous-même de vous reconnecter à vous de savoir qui vous êtes au mieux vous saurez vos limites parce qu'on a tous des qualités des défauts et il faut avoir cette objectivité cette lucidité de reconnaître vos défauts ce qui peut vous bloquer et de les dépasser moi je vais vous dire franchement j'ai je me je me je travaille là-dessus tout le temps je suis quelqu'un qui a du mal à prendre le téléphone à appeler les gens pour leur demander des choses il y a des gens qui ont qui se disent et ils ont raison donc je suis tout le temps en train de me faire violence parce que je le sais et je vais attendre je vais attendre donc j'essaye de me donner des limites et de me dire allez cette fois-ci tu y vas donc sachez reconnaître vos limites ce qui vous bloque d'où vient ce problème moi j'essaye d'identifier je vous donne mon exemple c'est le plus simple mais réfléchissez prenez un cahier notez c'est intéressant aussi de noter avec objectivité pas les trucs je suis pas belle je suis pas si ça on s'en fout ça c'est ridicule il faut que vous vous alliez au-delà de ça et que vous sachiez vraiment ce qui peut être un problème pour continuer à évoluer donc voyez avec vous-même et surtout allez soyez authentique voilà ne faites que ce que vraiment vous voulez faire et ne faites pas ce que vous voulez pas faire voilà voilà amis verso j'espère que je vous aurai éclairé réfléchissez bien à tout ça un mois pour certains où il y a encore de la complication mais pour certains autres c'est la voie de la prospérité donc c'est plutôt pas mal je vous dis au mois prochain et passez un très bon mois de novembre un bon Halloween je vous le dis parce qu'on n'y est pas encore au 31 octobre donc je vous souhaite de vous amuser et de vous reconnecter à vos ancêtres passez un bon mois de novembre de alors et